Ah, bonsoir, bonsoir. Déjà j'ai un truc à vous montrer, c'est ça, c'était une sculpture de moi en pâte à modeler très stylée et maintenant on dirait un youtuber blessé dans une flaque de sang. Voilà, avec une jambe cassée. J'ai fait faire ça au Mexique, ça... je suis dégoûté. Après c'est dans le thème des strade horreurs, regardez, je mets le décor, hop, nickel. Écoutez, aujourd'hui on va faire la suite d'un subreddit qu'on a tous adoré, à tel point que c'est la vidéo la plus vue de l'année dernière sur la chaîne YouTube. One second before the zest. Bon, globalement les profs d'anglais et pas mes vidéos, c'est pas grave. Par contre l'espagnol, je vous dis, je reviens du Mexique, là je suis... c'est bon, je suis vraiment élevé de l'espagnol. Ce subreddit, souvenez-vous, c'est des vidéos où globalement il va se passer un truc pas cool pour quelqu'un dans la vidéo mais ça s'arrête juste avant, donc tout va bien. Ah YouTube, vous adorez me les démonétiser les subreddits. C'est parce que j'ai cassé le trophée 10 millions. YouTube d'ailleurs, ils ont envoyé, pour remercier les créateurs là, en fin 2021, à un espèce de petit NFT. C'est un petit objet dans lequel il y a un écran, par exemple, Seb il a eu celui-là. Un peu stylé quand même, un peu stylé. Moi j'ai eu ça. Ça ne bouge même pas, d'accord ? C'est nul. YouTube, j'ai compris qu'il y a une petite tension entre vous et moi, venez, on va boire un verre. On fait un truc. Bref, il y a eu beaucoup de nouveaux posts sur ce subreddit, et on va se sentir bien, c'est vraiment le subreddit que tu te sens bien à la fin. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi une femme dort au premier plan ? Pourquoi il y a une hoxtag ? Il y a plein de questions là que je me pose. Y a eu le N-word ? J'espère pas, c'est une fin de carrière. Bon, claquer le cul de sa mère, très mauvaise idée, très bizarre aussi à la fois. Et ensuite, lui là, il rêve d'être fils unique, c'est pas possible, c'est quoi ce piège là ? C'est pour l'héritage ? Qu'est-ce que c'est que ça, vous êtes pas censé vous soutenir entre frères ? Je comprends pas ! He's fucked ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Frérot ! Mec, on sent qu'il est envoûté par cette sirène ! Elle, c'est simple, c'est le truc qu'il y a dans le flou de l'image dans les films d'horreur. Vous savez, il y a l'acteur au premier plan, il y a un truc dans le flou de l'image qui fait peur, c'est elle ! S'il te plaît, fais un montage, Clément ! Oh non, 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 non ! Oh non, ça c'est horrible, mec ! Je sais déjà ce que ça va être. Ça me rappelle une gaffe incroyable et mignonne, parce qu'elle est faite par un enfant de Kids United à l'époque au Téléthon, où il chante, du coup il fait une presta, et pendant qu'il chante, il s'emporte et il dit un truc qu'il faut pas dire à des gens en fauteuil roulant. Tout le monde est fou ! Levez-vous ! Levez-vous ! Bah là, je pense que c'est la même chose, en peut-être pire. Regardons. Elle n'a pas de bras ! Ça se voit ! Les manches pendent ! Fais un effort ! Qui que tu sois, fais un effort ! Très très cool la chemise, j'ai bien aimé avec les petites flammes. Oh ! Oh non ! Il y a que des trucs terribles les gars ! Heureusement, je sais que ça peut pas être gore parce que ça s'arrête pile avant, mais... Il y a un petit délai, le temps que le nerf envoie le signal au cerveau, là il est là le signal, il en est là. Il est pas encore arrivé là, ça se voit ! Faites attention avec ça. Vous savez que chaque année, il y a beaucoup de gens blessés voire morts à cause de ça, qui se filment devant des trains qui passent. Ils regardent leur caméra, exactement comme lui, ils se rendent pas compte de la distance, et ils se font shooter par le train. Voilà, le poids d'un train s'affiche à l'écran. J'ai niqué l'ambiance. Qu'est-ce que tu fais racoon ? Oh je l'ai vu, je l'ai vu et franchement c'est terrible. Il y aura pas de gars dans la galaxie 3 les gars. RIP. Alalalalalala. Se tenir collé à des gens qui lancent des trucs lourds. Alalalala. Mes testicules viennent de remonter. Les gars, personne est resté insensible face à ce drame. J'espère qu'il y a un article dans un journal local. Quel couple adorable ! Hiding in the shower to scare my husband. Twenty minutes later. Hey baby ! Il est mignon ? Baby ! Baby ! C'est excellent ! C'est typiquement la réaction que j'aurai à sa place, je vous jure. En fait, il y a globalement 3% de chance pour qu'il y ait vraiment quelqu'un dans le truc, et il y a 87% de chance pour que j'ai un vieux feeling basé sur rien. Donc autant mettre une grosse droite dans mon rideau de douche ! Ça coûte de rien ! Statistiquement, il a raison ! Ah jeu japonais ! Ça faisait longtemps ! J'ai rematté Takeshi's Castle il y a pas longtemps. C'est incroyable, l'un des meilleurs jeux j'hab qui ait jamais existé. Ah c'est en mode Squid Game ? Auto ! Oh la boule ! Oh la boule ! Oh la boule ! Frérot, d'où c'est homologué ça comme jeu ? J'ai jamais compris d'où ça vient, mais je crois que culturellement, ils ont un truc, le Japon avec le SM, le sadomasochisme. Il y a plein de jeux télé japonais comme ça, où quand la personne perd, elle a un châtiment physique de fou. Même à l'époque Silent Library, le truc dans la bibliothèque là, qui a été repris partout dans le monde. Quand tu regardes les challenges, c'est essentiellement des trucs physiques qui font mal. Ils ont un vrai délire avec ça les japonais, c'est ouf ! Oh c'est des claques-doigts ! J'adore ces merdes ! Il est très fier. Mec, ça brûle ! Faut pas faire ça ! Ne faites pas ça ! En revanche il s'est transformé en maître Yi là, non ? Là il est à deux doigts de rejoindre la feuille de l'avocateur. Et de gank au bot, je joue beaucoup trop à League of Legends dans ce moment, sachez-le. Anecdote sur les claques-doigts. Ça s'appelle claques-doigts parce qu'à la base c'est fait pour exploser entre deux doigts. Alors au début ça fait hyper peur, et pourtant je vous jure quand vous avez un claques-doigts, serrez-le très fort entre vos deux doigts là, il va exploser, vous aurez rien. Et c'est pour ça que ça s'appelle un claques-doigts. En revanche ne lancez pas de claques-doigts sur le visage de vos amis. Sinon ça s'appellerait un claques-visage. Et ça ferait kiffer que les japonais. Ah oui c'est la Tessa qui détecte tout ce qu'il y a aux alentours. C'est un bug, c'est un bug, rassurez-vous. C'est un bug. Je crois... Les gars, je crois que c'est une prank. A la fin de cette vidéo, on n'aura plus jamais envie de pranker qui que ce soit, ça va encore tourner mal. Sinon ce serait pas sur ce subreddit. Mais quelle est cette réaction ? Mais on est où là ? T'es pas une catcheuse mexicaine ? Ah ouais, elle a fait beaucoup de sport de combat. Ne sortez jamais quelqu'un qui fait du sport de combat. Voilà, c'est fini. So I just landed in New York City and I'm so excited to get... Wow ! Hey, I'm walking here ! I'm really excited to get... Listen to me ! We don't talk like that, we don't say things like that, you understand ? Do you understand ? Ok, sorry ! Wow ! Forget about it ! I'm kidding ! Wow ! Wow, elle étrangle frérot ! Il a fait un truc mal là ? Déjà on est obligé d'en parler, ce gars est clairement le sosie de Pete Davidson, regardez. On dirait le même gars. Et il y a un truc particulier avec ce gars, c'est que 100% des meufs le trouvent méga beau et 100% des mecs le trouvent absolument pas beau. Et il y a peut-être un lien ! Peut-être il y a un lien ! Quoi qu'il en soit, l'aigreur de cette femme dépasse toute la twittosphère ! Je n'ai jamais vu ça ! Comment c'est possible d'être aussi vénère parce qu'un mec vlog, elle lui a mis une main au cou ! Elle s'est prise pour Hitachi l'avatarde ! C'était Sasuke le mec là ! Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai ! Sauf quand ? Quoi ? J'ai essayé de péter discrètement dans la bonbonne à oxygène de ma grand-mère ? Respecte-la frérot ! Regarde mes vidéos plutôt au lieu de faire des trucs comme ça ! Je suis tellement pleins ! Le christmas a été juste merveilleux, grand-mère ! Oh, bon, je suis heureux que vous avez un bonheur ! Oh, c'est bon, mec ! Est-ce que c'est vrai ? Putain, ça me saoule, moi ! Il me faut juste un prout et je suis au sol, j'en ai marre ! 25 ans, frérot ! 25 ans ! Oh ! On arrête tout ! Nouvelle prank entre couples ! Musique Hola, soy Dora ! Can you say dormir ? Vecca ! Vecca ! Ouah, attends, non, lui, c'est trop ! L'autre, il y avait le rideau de douche, tu vois, il savait pas ! Lui ! Oh, lui, c'est trop ! Ah, mais c'est ça qu'il y a dans le vaccin ! Ah, mais c'est ça, Pfizer ! Alors, blague à part ! Anecdote squeeze le générique, là ! Il y a des bouteilles d'alcool où dedans, il y a des insectes morts ! No shit ! Il y en a avec des scorpions, il y en a avec des serpents ! J'ai vu ça au Mexique ! Ça me dégoûte ! Ah ! Celle-là, on l'a déjà vue, mais elle est culte ! Pourquoi ? Parce que son... Parce que sa tête prend la forme du ballon de foot quand Tom, il tire dedans ! C'est un truc de ouf ! On en a déjà parlé, hein, mais les piscines à vagues, le nombre d'accidents et de morts qu'il y a eu dans des piscines à vagues, c'est une dingue ! Mais vous avez quand même plus de chance de mourir de l'alcoolisme ! Les mecs resteront des mecs ! Non, les gars, non, vous nous faites pas honneur, là ! Qu'est-ce que c'est... Achetez un Uno ou un Monopoly, putain ! Waaah... Méritez ? Les filles, je vous jure, on s'amuse pas tous avec des petites cuillères dans notre bouche à se mettre des coups, je vous jure, c'est promis ! Même quand vous êtes pas là, on fait pas ça ! Je vous assure ! Gardez un peu d'estime pour nous, s'il vous plaît ! Oh non, c'est un chat qui traque un... Oh non, il est trop mignon ! Non, il est adorable ! J'espère... Putain, c'est pour ça que j'aime pas les chats, c'est des chasseurs nés, ils sont trop forts ! Mettons-le tous en photo de profil pour lui rendre hommage. Juste 24 heures, s'il vous plaît ! Il le mérite, il était adorable ! Putain, Jumbo, je vais engueuler Jumbo pour la peine ! Jumbo ! Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'ai pris mon pied ! C'est vraiment un classique ce subreddit, tout est marrant ! Après, il y a pas mal de trucs que je vous ai épargné qui sont full fake ! Très bien fait, les mecs se donnent beaucoup de mal pour faire marier, mais moi j'avoue, quand c'est pas naturel, ça me fait pas rire ! C'est ce que j'ai remarqué sur ma pierre tombale ! On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos, il y a plein de vidéos tournées en ailleurs qu'ici, qui arrivent sur la chaîne, des concepts plus ou moins gros ! J'espère que toutes ces vidéos-là vous plairont, il y en aura beaucoup plus qu'habituellement dans les mois à venir, donc voilà, je suis très hypé par ça ! Allez, je retourne jouer à League of Legends, je suis complètement addict ! Allez du bas, allez, circulez là ! Juste, je vous engueule !